Alors, moteur essence et diesel récent, leurs émissions en conditions réelles analysées. Attendu depuis plus d'un an, le rapport d'une étude confiée par le gouvernement à LifePen vient d'être rendu public. L'étude analyse les émissions des voitures essence et diesel et pendant la norme Euro 6 des Temp en conditions réelles. Alors, ils annoncent une minute de lecture, donc ça va être un peu long, je pense. Jamais les émissions polluantes des moteurs essence et diesel n'ont été scrutées d'aussi près. Il aura malheureusement fallu attendre la découverte d'une triche de grandes constructeurs et de scandales d'envergure mondiale qui en a découlé pour que la véracité des valeurs d'homologation soit remise en question. Afin que l'histoire ne se répète pas, et alors que la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union Européenne pour avoir dépassé les valeurs limites de concentration de dioxyde d'azote NO2 depuis 2010, le gouvernement a commandé une étude à l'IFP Énergie Nouvelle, IFPEN, dans l'objectif affiché d'établir de manière publique et transparente les performances environnementales de l'offre essence diesel hybride récente. Pour ce faire, les émissions polluantes en conditions réelles de 22 véhicules ont été analysées. Tout se répond à la norme Euro 6D Temp en vigueur depuis septembre 2017 pour les nouveaux modèles vendus dans l'Union Européenne et depuis septembre 2019 pour tous les modèles. Depuis janvier 2020, les nouveaux modèles doivent répondre à une nouvelle norme Euro 6D Full qui succède à l'Euro 6D Temp et à laquelle tous les véhicules vendus dans l'UE devront se conformer d'ici à janvier 2021. Le premier volet de l'étude vise à analyser les émissions en conditions réelles de voitures essence et diesel sans hybride ration. 16 véhicules ont été passés au crible, répartis en 8 couples de voitures essence et diesel comparables. Malheureusement, aucun carburant alternatif n'a été étudié. Les modèles ont été choisis de manière à représenter au mieux les véhicules les plus vendus sur le marché et couvrant différentes marques, différents segments et différentes technologies. Il s'agit des véhicules d'occasion directement prélevés sur le parc automobile français avec des kilométrages compris entre 22 000 et 58 000 km. Le protocole d'expérimentation choisi est censé reproduire des phases de conduite en conditions réelles. RDE comporte des tests sur une plage de température allant de moins de à 35 degrés et s'émule différents styles de conduite. Encore un tableau incompréhensible. Dans le détail, l'étude se penche dans un premier temps sur les gaz à effet de serre GES avec une consommation de carburant moyenne supérieure de 28% pour les moteurs essence de 6,7 litres au 100 en moyenne contre 5,2 litres au 100 pour les diesels. Les modèles sélectionnés et mûts au sans-plomb rejettent en moyenne 11% de CO2 de plus que leurs homologues au gasoil. 151 grammes par kilomètre en moyenne contre 136,1 par kilomètre pour les diesels. Ces données sont toutefois relativisées puisque les émissions de N2O et CH4, deux autres gaz à effet de serre dont les émissions ne sont pas réglementées, sont nettement supérieures pour les voitures diesel. Alors voilà, tous ceux qui disent que maintenant le diesel est propre, bim, dans vos dents. Non, le diesel n'est pas propre et ne sera jamais propre, il ne faut pas rêver. Résultat, en prenant en compte ces deux gaz, la différence d'émission de gaz à effet de serre constatée entre les moteurs essence et diesel se réduit de moitié, toujours en faveur de ces derniers. Viennent ensuite les émissions polluantes et notamment les oxydes d'azote NOx. Les voitures diesel étudiées en ont émis 89 mg par kilomètre en moyenne sur le protocole expérimental contre 20 mg par kilomètre pour les voitures essence, soit 4,5 fois plus. Les émissions de NOx observées pour les voitures diesel dépassent le seuil qui leur est fixé par la norme Euro 6D TEMP à 80 mg par kilomètre. Oh, ça c'est étonnant ! Leafpen explique que deux des modèles étudiés tirent cette moyenne vers le haut. Ces deux voitures ont la particularité d'employer un système de dépollution de type LNT ou piège à NOx, contrairement aux autres modèles qui sont équipés d'un système de type SCR, fonctionnant par injection durée sous la forme d'AdBlue. En ne conservant que les modèles équipés d'un système de type SCR, la moyenne d'émissions de NOx des modèles diesel passe à 57 mg par kilomètre, soit environ 2,9 fois plus que les modèles essence. C'est énorme ! Parmi les autres émissions analysées, on note notamment les particules fines de taille supérieure à 23 nanomètres, PN23. A noter que seules les émissions à l'échappement sont ici prises en compte, alors que celles des freins ou encore des pneus sont également significatives. Cela dit, les émissions de particules fines à l'échappement sont plus élevées sur les moteurs essence étudiés que sur les homologues diesel, même en prenant en compte l'impact des cycles de régénération des filtres à particules des voitures diesel. Ces dernières émettent en moyenne environ 2,6 fois moins de PN23 que les voitures à essence étudiées. Il existe toutefois des écarts importants entre les différentes voitures essence avec la généralisation des filtres à particules sur les moteurs essence, l'écart avec les moteurs diesel pourrait se resserrer. L'étude poursuit en se penchant sur d'autres polluants. On retiendra que parmi les nombreuses formes de pollution si difficiles à réarchiser, certaines placent le moteur diesel comme les plus répréhensibles et d'autres le moteur essence. De quoi affirmer que les moteurs diesel modernes ne sont pas plus polluants que leurs homologues à essence. Les auteurs de l'étude ne se risquent pas à cette comparaison délicate, soulignant simplement des différences notables entre les technologies, avec des rejets de NOX supérieurs pour les moteurs diesel et des émissions de particules fines plus importantes pour les moteurs essence. Oui, chaque motorisation a son gros défaut en fait. De plus, pour établir une comparaison valable, il faudrait également étudier les rejets polluants liés au raffinage du carburant, ainsi qu'à la production des moteurs entre autres, qui peuvent varier entre essence et diesel. Ça c'est marrant parce qu'il étudie bien pour les voitures électriques tout ce qui est production de moteur et production d'électricité, par contre pour les voitures essence diesel en général on ferme un peu les yeux dessus. Et après on vient nous dire que les voitures électriques polluent plus sur leur durée de vie que les voitures essence et diesel. Quelle blague ! Rappelons que pour l'heure, les voitures essence Euro 6D Temp sont classées critère 1, alors que les voitures diesel Euro 6D Temp sont classées critère 2. Afin d'examiner les bénéfices de l'hybridation, l'étude a comparé une citadine essence sans hybridation à une citadine hybride essence achevée, donc hybridation normale, quasiment tous les rejets sont en retrait, avec par exemple des émissions de CO2 en baisse de 14%. L'étude précise que ce gain s'élève à 33% en ville, alors que les rejets sont similaires sur autoroute, plus même une petite augmentation. La raison est simple, du fait de son fonctionnement, les voitures hybrides récupèrent de l'énergie à la décélération, qui auraient été perdues avec une voiture non hybride. La décélération étant rare sur autoroute, le léger surpoids lié à l'hybridation ne peut pas être compensé. Ouais, c'est pas faux. A l'opposé, les différences sont très importantes en ville, tant les voitures dénuées d'hybridation gâchent une quantité importante d'énergie à chaque décélération. Ouais, en gros, si vous êtes un gros rouleur, que vous roulez souvent sur route, autoroute même, sur toute autoroute, et bien l'hybride ne sert à rien pour vous, complètement à rien. A noter que l'IFPEN fait état de rejet de particules fines PEN23, plus important pour la voiture hybride. Outre la taille de l'échantillon réduite au minimum, ce constat peut être nuancé par des émissions de particules fines, par le système de freinage certainement moindre pour la voiture hybride. En effet, en privilégiant le freinage par équipation d'énergie ou par rapport au freinage par friction, ces voitures préservent leurs freins, qui émettent alors moins de particules. L'IFPEN a ensuite comparé un SUV hybride non rechargeable, essence HEV, à un modèle hybride rechargeable, essence PHEV. Le constat dépend alors de l'utilisation qu'en font les conducteurs d'hybride rechargeable de leur voiture. Et oui, c'est ça. Il sera possible d'obtenir des résultats nettement plus flatteurs avec le modèle hybride rechargeable à condition de le recharger fréquemment. L'étude ne prend cependant pas en compte les rejets liés à la production d'électricité nécessaire pour limiter les rejets à l'échappement. Lorsque la batterie d'une voiture hybride rechargeable est vide, le véhicule se comporte alors comme une voiture hybride non rechargeable. Dans ce cas de figure, les deux véhicules ont montré des rejets similaires, malgré la masse supplémentaire induite par la batterie beaucoup plus grosse du modèle hybride rechargeable, 8,9 kWh contre 1,56 kWh pour le modèle hybride non rechargeable, en l'occurrence. Oui, alors il y a même des batteries qui sont beaucoup plus grosses que ça. Il y en a qui font 14, il y en a qui font 17 même. Donc 8,9 là, pour le coup, c'est assez rare maintenant de voir ça sur les hybrides rechargeables. C'est vraiment la moyenne basse qu'ils ont pris. L'IFPEN rappelle toutefois qu'il faut alors prendre en compte l'impact environnemental de la production de ce surplus de batterie sous-exploité. Avec une hypothèse de 106 grammes par CO2 par kWh, la batterie PHEV représente une émission additionnelle à la production d'environ 780 kg de CO2, soit l'équivalent de 4 grammes de CO2 par kilomètre additionnel sur 200 000 bornes. L'IFPEN conclut, sauf exception, cette campagne expérimentale montre que les véhicules Euro 6D TEMP, essence comme diesel, respectent en moyenne les seuils nominatifs en usage réel de type RDE, y compris dans des conditions de conduite très dynamiques ou dans des conditions climatiques froides et chaudes sur des véhicules non neufs prélevés sur le parc. La dite exception concerne les émissions de NOX sur les voitures diesel n'étant pas équipées d'un système de dépollution de type SCR. Enfin, l'IFPEN rappelle que les émissions, tout comme la CONSO, dépendent pour beaucoup de l'usage qu'on fait du véhicule. Les trajets urbains sont par exemple très émetteurs de NOX, avec des émissions en hausse de 79% en moyenne pour les modèles essence et de 74% pour les modèles diesel. Pour y voir plus clair, les auteurs de l'étude ont publié un tableau récapitulatif composé de projections à partir de données récoltées. Donc il s'agit de la comparaison des émissions moyennes de CO2 NOX, CO et PN23 projetées sur les usages pour les véhicules thermiques diesel et essence, PHEV et les véhicules PHEV d'essence. Alors voyons. Donc ça c'est le premier tableau que je vous ai zoomé, qu'on a vu tout à l'heure. Je dézoome un petit peu du coup, voilà, comme ça c'est mieux. Alors les espèces de petits losanges, en gros c'est la limite, n'est pas ce que je comprends, et les couleurs bleu et rouge, le bleu c'est pour diesel et l'essence c'est pour rouge. Donc a priori, alors je comprends pourquoi il n'y a pas de limite pour le CO2, le N2O, CH4, pourquoi ils n'ont pas mis de losange, pareil pour les gaz à effet de serre d'ailleurs. Donc NOX, effectivement, on voit que le diesel dépasse un petit peu, par contre l'essence reste bien en dessous, en moyenne. Le CO c'est dans les normes aussi, le HC aussi, le PN23 pareil. Ouais, globalement il y a vraiment que les diesel, il y a quelques modèles diesel qui pètent la moyenne d'ENOX, qui font clairement que la moyenne est dépassée. Alors sinon en termes de CO2, on voit que l'essence est un peu plus émetteur globalement, pareil en gaz à effet de serre d'ailleurs, et en CO également. Ouais, globalement on voit que l'essence a l'air plus polluant que le diesel. Bon, sauf pour les N2O, les CH4, et les NOX. Les NOX quand même, par contre les diesels sont largement devant l'essence. Alors est-ce que c'est mieux qu'il y ait des NOX plus haut pour le diesel, et que le reste soit moins élevé pour le diesel que l'essence, ou l'inverse ? Moi je dirais plus l'inverse quand même. Parce que les NOX on sait très bien que c'est pas bon pour la santé du tout. Bon, le CO2 évidemment, c'est pas bien que l'essence soit devant, mais a priori ça tend à diminuer l'essence, les rejets de gaz à effet de serre et le CO2. Donc bon, à voir. De toute façon, vous savez très bien que je suis pro-électrique, donc n'achetez pas ni de diesel ni d'essence. Alors là, on a plusieurs autres graphiques incompréhensibles. Alors, taxi en zone urbaine, ville, alors du coup oui, 46 1160 km de ville, autoroute 5 770, et route 5 570 également. Conducteur moyen en campagne, il fait plus de route, forcément. Il y a une partie vacances en bleu foncé aussi, 2500 km, et en termes d'autoroute et de ville, c'est à peu près égalité. Conducteur moyen en ville, bon, alors là c'est plus homogène pour le coup. Commercial avec trajet sur autoroute, évidemment, l'autoroute est largement devant, avec 48 000 km, ville et route à égalité. Bon, après c'est grosso modo, c'est pas non plus de la grosse précision, parce que je vois qu'il y a des trucs à égalité. Donc clairement, bon, voilà, c'est pour donner des exemples, on va dire. Alors ensuite, plus bas, du coup, vous avez ce qui correspond à chaque exemple, c'est-à-dire taxi en zone urbaine. Vous avez un lot de 8 véhicules diesel, 8 véhicules essence, 2 véhicules hybrides de charge à l'essence. Ensuite, conducteur moyen en campagne, pareil. Conducteur moyen en ville, vous avez un autre cas de figure, avec donc d'autres émissions de CO2, et le commercial avec son autoroute, forcément, encore d'autres émissions de CO2. Donc ils ont fait la même chose pour les émissions de NOX. On voit clairement, par contre, que le départ à froid avec une diesel, quand il y a un conducteur moyen en ville, troisième cas de figure, regardez, le bleu, l'impact du froid est très clair. Ça fait au moins gagner, à vue d'œil, ça fait gagner au moins 30 mg par kilomètre de NOX. Et c'est encore pire si vous conduisez de façon dynamique, quand vous partez à froid le matin. Et enfin, du coup, ça se termine avec les émissions de CO projetées. Ah non, ça ne se termine pas encore. Alors, les émissions de CO projetées, impact conduite dynamique quand vous êtes un commercial sur l'autoroute, c'est terrible. Là, la flèche, enfin, la ligne rouge, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et enfin, donc, les émissions de PN23 projetées sur les usages. Encore une fois, là, vous avez donc la commerciale avec trajet sur l'autoroute. Avec conduite dynamique, eh bien, ça monte, ça monte, ça monte. Et par contre, là, c'est plutôt la conduite en ville encore avec l'essence, qui est l'impact du départ à froid joue le plus. Donc voilà, encore une fois, chaque motorisation a sa propre pollution. Bon, évidemment, ils n'ont pas mesuré les pollutions des électriques, ils ont déjà mesuré les pollutions des hybrides rechargeables, c'est déjà pas mal. Mais moi, perso, j'ai trouvé ces chiffres assez intéressants. Donc, je vous laisse réagir, car n'avez-vous pensé de cette étude de façon globale ? Est-ce que pour vous, c'est l'essence ou le diesel qui pollue le plus ? Je vous laisse donc réagir. Ciao.